L'interreligieux s'articule avec l'écuménisme. Et voilà une perspective intéressante proposée par Gilles Barret, que je suppose à partir du titre de sa présentation, témoin du Christ dans la rencontre avec des musulmans. Père Gilles Barret. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Témoin, c'est ainsi qu'après l'échange avec les responsables du Centre communique, on a intitulé la conférence que je vais donner. Mais je n'ose pas dire conférence parce que c'est plus un témoignage, témoin du Christ dans la rencontre des musulmans. Je vais me situer rapidement pour que vous sachiez l'expérience qui a été mienne et qui a conduit à ce que aujourd'hui j'aboutisse devant vous. Je suis… je partens à la Société des missionnaires d'Afrique, qu'on appelait autrefois les Pères Blancs, à cause de l'habit des Algériens qu'on a fait nôtre au moment de la fondation. Congrégation qui est spécialisée dans le monde africain, pour le monde africain et pour la rencontre des musulmans et aussi pour la rencontre entre l'Évangile et les traditions religieuses dites animistes, ou nous on préfère dire des religions traditionnelles africaines. Deux ans de théologie à Leuven en Belgique, puis trois ans à la Faculté de théologie catholique à Strasbourg en France. C'est dans mon séjour en France que pour la première fois j'ai rencontré des musulmans en chair et en os qui étaient étudiants dans diverses facultés. Puis on avait créé un genre de petit groupe informel de rencontres. Ce n'était pas un groupe musulman-chrétien, c'était tout simplement. On se rencontrait, on parlait de nos études, pourquoi on étudiait dans telle branche, on parlait de nos pays d'origine, et puis de temps à autre, rarement, mais parfois, de religion. Mon travail universitaire en Faculté de théologie catholique m'a poussé avec le directeur de la théologie, qui était le doyen de la faculté, de M. Charles Wackenheim, a creusé davantage la notion de l'unicité dans le Coran. Ça m'interpellait. Et avec mon directeur, on a travaillé davantage tout ce qui pourrait, tout ce qui, c'est un peu prétentieux, ce qui touche à la théologie chrétienne et à la théologie musulmane, en particulier, beaucoup d'approches venant des églises orthodoxes. En 71, enfin, mon rêve d'enfance et de jeune en formation s'est réalisé. Je suis arrivé en 1971, en Haute-Volta, devenu en 1984 le Burkina Faso. J'ai travaillé dans un diocèse du nord-est, dont la population était à majorité musulmane. On m'a fait arrêter pendant deux ans pour que je retourne à Rome, que j'aille à Rome, étudier dans notre institut pontifical de Pisaille, Pontificio Instituto di Studi Arabi e Islamichi, l'Institut pontifical des études arabes et islamiques, musulmanes. Deux ans d'islamologie, avec initiation à la langue arabe, surtout sous l'angle de la compréhension, et ça a été utile en Bible également, du sens des racines des mots. Puis, je suis retourné au Burkina après ces deux ans. Pendant les 15 ans où j'étais là-bas, j'ai travaillé dans une paroisse de 144 villages, 70 par 90 kilomètres de large, 100 000 de population, 5 000 catholiques, 2 500 environ catholiques humaines, et le restant était musulman, religion traditionnelle. Et ça ne posait pas de problème de fusion de paroisse. 144 villages, et puis ça allait très, très bien. Puis, j'étais chargé pendant huit ans de la formation des couples catéchistes, futurs catéchistes. Et enfin, on m'a demandé d'être responsable de l'ensemble de nos missionnaires au Burkina, au Niger et au Tchad. Puis, on m'a envoyé élu à Rome, où je suis resté pendant six ans au Conseil général de la Société des missionnaires d'Afrique. Expérience très riche de réflexion, de prière, mais très riche aussi de rencontres sur le terrain avec nos hommes dans les églises différentes où ils travaillaient, rencontrant des populations locales, des réalités locales, des réalités de peine, de difficulté, de joie, d'espérance. Et puis, ces six années à Rome étant passées, c'est à Marseille qu'on m'a envoyé, moi qui espérais retourner au Burkina. Moi, père blanc d'Afrique, petit Canadien, me voilà envoyé mission en France. Pendant 13 ans, à l'accueil des Africains, blancs ou noirs, nord, sud, est, ouest, la plupart venant des ex-colonies françaises, les faire se rencontrer, se travailler ensemble, se parler avec la population française d'origine ou bien venu des autres coins de l'Europe au fur et à mesure des migrations italiennes ou polonaises, etc. Dans le coin paroissial où nous étions, notre communauté de Troyes, un Allemand, un Français et moi, il y avait une enquête qui avait été faite disant que sur le territoire de notre paroisse, il y avait 82 nationalités différentes représentées. Bon, on se débrouillait avec ça. On m'a donné des formations sur la laïcité à la française. Ce n'est pas la laïcité à la belge, ce n'est pas la laïcité à la québécoise. Pendant ces 13 ans, j'ai été pendant 10 ans à l'Institut des sciences et de théologie des religions, ISTR, chargé de tout ce qui était intervention de cours universitaires sur l'islam. Islam et laïcité, Islam et droit français, Islam, la théologie, « Islam, c'est quoi les bases de l'islam? » Je n'en avais pas dessus la tête de répéter qu'il y avait cinq piliers de l'islam. Très bien. J'ai donné des formations dans les centres communautaires, dans les centres sportifs, pour la rencontre entre musulmans et chrétiens, dans les paroisses, dans les institutions religieuses catholiques ou protestantes. J'ai été invité dans des mosquées pour parler, dire, mais qui c'est ce petit Gilles Barrette qui travaille avec des musulmans dans les quartiers nord de Marseille? Voilà. Marseille était quand même une ville, est toujours une ville, où la population est très, très... La population musulmane est assez nombreuse. Elle vient non seulement d'Afrique, mais depuis la chute du mur de Berlin en 1989, en novembre, il y a des républiques, anciennes républiques, qui ont revu le jour sous des formes variées, dont des populations se sont déplacées vers le sud parce qu'il fait plus chaud, parce qu'on est plus à l'aise, parce qu'on sera mieux compris, parce que c'est plus avancé politiquement, peu importe les raisons, mais ces populations venaient se mélanger aux populations locales. Puis, enfin, on m'a rappelé ici au Canada pour faire le même travail qu'en France, l'accueil des Africains pour que leur intégration en soit facilitée. Mes convictions de foi, elles sont nourries par mon expérience, missionnaire, humaine, spirituelle. Donc, avant de dire clairement des pistes de témoignage du Christ dans la rencontre des musulmans, je voudrais faire état de ces, comme par hasard, j'en ai dix, c'est pas les dix commandements de Dieu, mais c'est les dix pistes piste de bonheur et d'avancée de Gilles Barrette. Dans mon cœur, dans ma pratique, même si ça vient de la part de mon expérience de rencontre entre musulmans et chrétiens, j'en suis arrivé à dire que ça vaut pour toute rencontre, peu importe les religions. Ma première conviction, je parle en tant que chrétien, Dieu est amour. Et on ne me dira pas quelque chose d'autre, Dieu est amour. Il n'est pas d'abord un tout-puissant, il n'est pas d'abord un juge, il n'est pas d'abord, je ne sais trop quels noms on pourrait lui donner qui sont vrais, qui sont mentionnés dans différents livres de diverses traditions religieuses. Ma conviction, première, c'est Dieu est amour. La seconde conviction, l'esprit est à l'œuvre dans les cœurs et dans le monde bien avant que nous n'ouvrions la bouche et que nous soyons présents. S'il n'était pas présent, on ne serait pas écouté. Je suis, on pourrait peut-être me faire hésiter pour dire que Dieu est père, parce que ce n'est pas facile de dire aujourd'hui que Dieu est père, avec les expériences très variées de la paternité que nos contemporains peuvent avoir. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais on n'est pas sûr si Jésus, il est vraiment fils de Dieu, est-ce qu'il est vraiment homme ou Dieu. On peut entrer dans cette discussion. Une chose dont je suis absolument sûr, jamais on ne me fera croire que l'Esprit-Saint n'est pas là. Il était là avant, il a enrichi de sa présence la vitalité que nous constatons des communautés chrétiennes au Burkina. Malgré notre manière, on parlait leur langue, mais avec tellement de fautes, on n'arrivait pas à bien utiliser les proverbes. on est très, très faibles. L'Esprit-Saint est à l'œuvre bien avant que nous n'intervenions. Ma troisième conviction, le Dieu créateur, créateur de tous les hommes et de toutes les femmes, habite le cœur de chaque personne qu'il a créée. Ce n'est pas seulement à quelques-uns du peuple élu, ou bien des petits chrétiens, peu importe les églises, qu'il aurait dit, « Toi, tu es l'image de Dieu. » Non, non, non. Moi, je suis convaincu que toute personne créée par Dieu est habitée par Dieu et a vocation, parce que créée par Dieu, d'être image et ressemblance de Dieu, selon ce que nous dit le livre de la Genèse, répercuté de diverses manières par les prophètes et dans les écrits du Nouveau Testament. Ça veut dire concrètement que le musulman que j'aurais à rencontrer, Dieu habite son cœur et sa vie. Il est déjà, dans ma foi chrétienne, marqué par le fait d'être appelé à être image de Dieu. Ma quatrième conviction, Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité pour tous, y compris pour les musulmans. Il ne va pas recommencer pour les bouddhistes, il ne va pas recommencer pour les musulmans, il ne va pas recommencer pour les... je ne sais pour qui. Une fois pour toutes, et c'est acquis. c'est bien qu'il ne faut pas oublier que, du moins, c'est ma manière à moi de dire les choses. Quand je lis les évangiles, je ne lis pas l'histoire d'un Jésus qui va ressusciter. Je lis l'histoire du témoignage qu'on a donné d'un ressuscité quand il avait sa vie humaine. nous avons, chrétiens, des lunettes pascales pour lire les évangiles et pour lire tout l'Ancien Testament. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tous, y compris les musulmans. Concernant la manière d'agir de Dieu, c'est aussi une de mes convictions, c'est toujours Dieu qui a l'initiative et de l'amour et du salut et de la rencontre. Notre Dieu, chrétien, est un Dieu qui vient. Jésus révèle le royaume de son Père et le révèle en étant parmi les hommes de son temps. il est gratuité, il est compassion, il est présence, il est miséricorde, il est salut, il est écoute, il est respect de leur liberté. Car c'est toujours Dieu non seulement qui a l'initiative, mais qui convertit, qui change les cœurs, retourne les cœurs. Ce n'est pas nous qui convertissons. quand on sait que ce n'est pas nous qui convertissons et ce n'est pas nous qui sauvons, quel poids on s'enlève sur les épaules pour être de meilleurs témoins. Sixième conviction, ma lecture des évangiles me fait de plus en plus m'apercevoir que Jésus a été un homme de rencontre. Il a rencontré Dieu. qu'il appelait son père. La nuit, à l'écart, seul, parfois en exultant de joie devant les autres. Il ne semblait pas avoir un programme, un programme prévu d'avance, d'heures de prière par jour. Il était à la rencontre de son père. mais il a rencontré également aussi bien des personnes individuellement qu'en groupe, des petits groupes, des disciples, des pharisiens, des publicains ou bien des foules. Il appelle à la sainteté, dit le livre du Lévitique, ou à la perfection, dit saint Matthieu, ou à la miséricorde, dit saint Luc, comme le Père Céleste est saint, parfait, miséricordieux. Il appelle tout le monde. Jésus a été un homme de rencontre. Et l'expérience, septième conviction, des apôtres, me semble-t-il, a été la découverte de l'homme Jésus en rencontrant l'homme Jésus, en écoutant sa parole, en étant de plus en plus une vie de familiarité avec Jésus. Je parle trop vite. Cinq minutes qui me restent trop, je vais aller vite. Enfin, et il s'est posé des questions, qui est-il? Il y a eu des espoirs déçus. Arrive la résurrection annoncée, mais inimaginable. Le don de l'Esprit et son constitué témoin allé par le monde entier. huitième conviction, l'Église n'a pas de mission. L'Église n'est autre chose que la mission du Christ lui-même qui se continue, qui prend des époques, des langages différents, mais c'est le Christ qui a une mission. Ce n'est pas l'Église qui s'invente une mission. et donc, pour chaque baptisé, je parle en tant que chrétien, je n'ai pas inventé ma mission, c'est celle du Christ à travers ma vie. Neuvième conviction, c'est l'expérience de chaque chrétien que Jésus le rejoint sur sa route, le prend tel qu'il est, écoute son histoire, sème une parole d'intériorité qui va chasser la tristesse, qui va faire revivre, qui va lancer les disciples sur les routes du monde, car il a été reconnu à la fraction du paix, ce qui veut dire eucharistie ou lavement des pieds. Dixième conviction, l'amour de Dieu, de tous les autres et de soi-même, c'est le seul commandement. Tous les autres commandements, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils sont nettement secondaires par rapport au seul commandement qui donne sens. Et l'Église est, comme le dit le Concile Vatican II, le sacrement, le signe, le moyen de l'union intime à Dieu et de l'unité de tout le genre humain. voilà mes convictions. Dans la rencontre, c'est un point très important pour moi et c'est mon dernier point avant une courte conclusion, croire en l'homme. Pour le chrétien, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu comporte un corollaire très important, croire en la personne humaine, concrète, telle qu'elle est, telle qu'elle, non pas telle qu'elle a été, mais en accueillant son histoire et non pas telle qu'elle va devenir, mais en ouvrant un avenir. Cette personne que je rencontre a en commun avec moi une même humanité. On ne peut pas prétendre croire au Christ vraiment Dieu et vraiment homme si on laisse de côté qu'il s'est fait chair à épouser notre nature humaine, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et à son aspect reconnu comme un homme. Difficile de mettre en pratique le grand commandement de l'amour si ce n'est pas à la manière de Jésus. Aimer celui qu'on voit, c'est plus facile que d'aimer celui que nous ne voyons pas. La rencontre, pour moi, ne se fait jamais d'abord au niveau religieux. Elle se fait au niveau de notre commune humanité, sans étiquette. Dans la rencontre de l'autre, il me semble qu'il faut nous détacher, nous défaire, et ce n'est pas facile, de peur, de préjugés, de généralisation, ce que j'appelle les étiquettes. Il est bien marié, il est mal marié, il est musulman, il est bien habillé, il vient d'ailleurs, il a tel comportement, il habite tel quartier, il a telle profession, il est jeune, il est vieux. Ce sont des étiquettes. Rencontrons d'abord la personne humaine. La rencontre de l'autre au niveau de notre commune humanité est cependant exigeante car elle suppose de ma part une croissance en liberté. Je ne suis pas un homme parfait. Je peux donc m'enrichir de la rencontre de l'autre et vice-versa qui fait que je m'essaie de ne pas mettre d'obstacles dans la rencontre et en même temps exigeant parce que je n'ai pas exigé de l'autre qu'il fasse le même cheminement que moi. Dans un premier temps du moins. Croire en l'être humain. Quand on arrive au niveau du dialogue on parle de notre commune humanité entre chrétiens et musulmans. Ils peuvent venir d'ailleurs naître, grandir, prier peut-être, se marier, souffrir, mourir. Ils ont eux aussi besoin de vêtements, de travail, de nourriture, de logement. Ils conduisent leurs enfants à l'école. Il faut leur dire bonjour. il faut trouver des systèmes d'entraide, de solidarité. Il y a des souffrances qu'ils doivent vivre. Les besoins fondamentaux de la personne humaine, nous les avons en commun. Et c'est là une piste énorme, énorme de notre commune humanité pour le dialogue. Et il faut ne pas négliger cette approche. C'est sur le terrain de l'humanité, me semble-t-il, que s'est situé Jésus au cœur de sa réalité humaine, avec sa langue, avec son milieu, le monde politique tel qu'il était, le monde religieux tel qu'il était. Il est entré dans notre monde en faisant le bien, en participant de sa culture, de sa religion. il a rencontré des personnes, il a suscité des interrogations, des étonnements. Les foules accouraient vers lui, certaines personnes le critiquaient. Il a fallu la résurrection pour que quelque chose dans le regard des disciples, regard intérieur, soit changé et transforme de manière radicale la perception qu'ils avaient de cet homme, Jésus. La rencontre entre un chrétien et une personne d'une autre tradition passe par le même chemin. Il n'y a pas d'arthrose musulmane, il n'y a pas d'arthrose chrétienne, il n'y a pas de symptômes musulmans ou chrétiens à telle maladie. Il y a la maladie. Je peux aller puiser dans ma foi, et l'autre peut faire aussi, des énergies, des forces, de l'aide pour vivre un moment difficile ou une grande joie. Mais d'abord, la maladie, elle est une réalité humaine, de même que la mort et la naissance et le mariage. Ce sont des réalités humaines, immenses terrains de dialogue possibles. Je n'ai jamais proposé à quiconque, tout missionnaire que je sois, de devenir chrétien. C'est mon agir, et je crois que l'agir parle beaucoup plus fort que toutes nos paroles. C'est l'agir d'un pécheur qui cessait d'être fidèle, qui se sait aimer par Dieu et qui rencontre quelqu'un qui est sur un chemin d'appel à la sainteté, à la perfection, à la miséricorde. C'est toujours l'autre que je rencontrais avec qui je travaillais qui a engagé un dialogue d'ordre religieux. Toujours. Peut-être que moi, j'étais trop timide, c'est possible, mais c'est toujours l'autre. J'ai très tôt eu l'assurance intérieure que Dieu habite le cœur, je l'ai dit tout à l'heure, de chaque personne et comme le dit le document Mission et Dialogue de Rome, Dieu est le tout premier à engager le dialogue zéro minute, j'ai fini, le dialogue avec l'humanité. Il s'agit dans tout ce que nous inventons comme forme de dialogue d'essayer de rejoindre le dialogue que Dieu a avec le cœur humain. Je le fais par le Catechuménat à Montréal, musulmans qui deviennent chrétiens et différentes interventions pastorales sur lesquelles je peux vous donner des informations en prenant le café tout à l'heure. Rencontrez l'autre d'abord avant de l'étiqueter. Mon expérience de la rencontre interreligieuse misant sur notre humanité commune m'a fait grandir et c'est ce que je souhaite de chacun et de chacune de nous et pour moi c'est ça le sens de l'écuménisme et le sens de l'interreligieux. Je vous remercie. Vous avez été en monde musulman et puis lors des rencontres écuméniques comme ça l'un des arguments qui revient parfois c'est celui de notre témoignage en tant que chrétien va être plus crédible aux autres si on est unis. Alors je me demandais si au niveau musulman vous avez en contact avec les musulmans vous avez déjà entendu de leur part que notre désunion manquait de crédibilité à leurs yeux ou certaines collaborations donnaient de la crédibilité. Non. Je n'ai jamais moi-même mes oreilles n'ont jamais entendu des musulmans nous reprocher notre nos divisions. Il faut dire qu'au Burkina les chrétiens la très forte majorité c'est une minorité dans le pays la très forte majorité des chrétiens elle est catholique les protestants sont très très peu nombreux et les relations entre catholiques et protestants elles existent mais seulement là où il y a un centre un centre protestant. Alors je n'ai jamais moi entendu des musulmans dire qu'ils avaient remarqué que nous ne nous entendions pas. Ils pensaient que c'était deux ceux qui étaient en ville pensaient que c'était deux manières différentes d'être chrétien sans plus. Bon. Mais ils n'avaient pas le bagage je suis au Burkina là ils n'avaient pas le bagage religieux ou intellectuel ou je ne sais trop lequel suffisant pour pouvoir entrer dans ce genre de 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 question de questionnement au niveau du Maghreb je l'ai entendu j'ai entendu mes confrères le dire de temps à autre Maghreb et Machrek côté Égypte voilà ma réponse merci beaucoup oui bonjour merci beaucoup de partager votre expérience hier j'ai eu l'opportunité de regarder le film Jérusalem et c'est que j'aimerais savoir vous avez parlé que c'est très important de rencontrer les gens qui sont différents peut-être à votre pensée ou votre religion comment vous vous pensez que Jérusalem il y a les trois religions les plus populaires avec le plus pouvoir que c'est l'islamisme le judaïsme et les chrétiens comment ils ont réussi à éviter dans les mêmes toits dans les mêmes places j'ai pas vu le film c'est la semaine prochaine que je suis inscrit dans mon agenda pour aller voir ce film Jérusalem mais je suis allé à Jérusalem déjà je voulais seulement vous dire deux petits souvenirs heureux que je conserve de relations entre chrétiens juifs et musulmans des enfants avant la scolarisation qui jouaient au football avec un ballon pas tout à fait bien rond heureux comme tout peu importe leur religion heureux et quelqu'un qui me dit c'est dommage ils vont aller à l'école je dis mais pourquoi dès qu'ils vont aller à l'école les parents vont suivre ce qu'ils font à l'école ils vont apprendre qu'ils sont juifs qu'ils sont chrétiens qu'ils sont musulmans et attention attention je crois que la commune humanité c'est comme si dans cette petite expérience que j'ai vue on l'arrêtait à la prime enfance or elle doit continuer notre commune humanité non pas l'étiquette juive l'étiquette chrétienne l'étiquette musulmane c'est ma petite expérience l'autre j'ai vu des femmes palestiniennes et israéliennes défilées dans les rues de Tel Aviv nous en avons assez de mettre des enfants au monde pour qu'on les a pas se faire tuer à gauche et à droite nos gars et nos filles femmes musulmanes femmes juives et aussi des femmes chrétiennes main dans la main pour dénoncer cet état des choses qu'elles constataient dans le pays à nouveau les femmes étaient unies pas tellement au nom de leur religion mais au nom nous mettons des enfants au monde et vous les envoyez se faire tuer je pense que il faut creuser je pense que nous n'avons pas assez creusé la dimension riche de nos humanités de notre commun qui peut être encore enrichie par nos expériences religieuses plutôt que de commencer à s'afficher musulman juif chrétien mais je suis peut-être un hérétique mais je suis heureux comme ça merci 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 c'est un prêtre qui a qui venait du Liban qui a vécu avec les musulmans alors il disait il a dit il a fait des recherches dans le Coran il a dit le mot amour ne vient pas dans le Coran il dit qu'il n'a pas jamais il n'a pas trouvé le mot amour dans le Coran et puis il a dit aussi que les musulmans ne veulent pas employer le mot père pour Dieu à propos de Dieu c'est sa constatation c'est vrai qu'est-ce que vous en pensez père mère tout ça évoque la réalité charnelle de la paternité de la maternité or Dieu n'a rien de la réalité charnelle de l'homme qu'il a créé ça c'est la conviction musulmane or appeler Dieu père c'est lui attraver la possibilité qu'il ait un fils charnellement et donc il y a une mère quelque part ce fils alors ça c'est impensable pour Dieu le dogme absolu de l'unité de Dieu fait que c'est mon regard ça fait un Dieu très riche dans sa transcendance mais très isolé par rapport à nous un peu au-dessus de nous et non pas avec nous père amour deux fois le mot est dans le Coran non pas jamais deux fois selon ma petite recherche et que j'ai lu un peu là-dessus une fois pour dire que Dieu aime ceux qui suivent son prophète ce qui pourrait dire que Dieu n'aime pas ceux qui ne suivent pas son prophète Mohammed mais je laisse les théologiens et les juristes se débattre avec les textes de leur histoire et l'autre fois c'est qu'il y avait un véritable Dieu aimait l'entourage des premiers compagnons du prophète parce qu'il donnait de bons témoignages de la foi 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 voilà mais de là à faire de l'amour le comme un christianisme commandement non pourquoi est-ce que vous vous pouvez mettre à moi poser une question je n'ai pas pu le faire pendant le jour si jamais le centre canadien de humanisme décide de faire quelque chose en collaboration avec le centre d'Afrique par une perspective interreligieuse ce serait quoi votre proposition qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble ça touche la même question de l'articulation des dimensions écuméniques et interreligieuses mais d'une façon concrète et pratique je devrais y réfléchir parce que la question qui m'arrive comme ça je ne suis pas devin ou voyant dans l'avenir nous avons comme ça entre Afrique 25 ans cette année une expérience d'accueil des Africains peu importe le pays d'origine la religion d'origine pour faciliter leur intégration dans le monde du du d'ici ça va depuis les vêtements d'hiver la validation des diplômes où est-ce que se trouve la mosquée qui qui avec laquelle je serais d'accord quelle est l'église la plus proche ce serait dans ce sens là donc pourquoi les musulmans ne respectent pas pourquoi les musulmans ne respectent pas les mots de leur prophète Mohamed quand Mohamed a dit de ne pas avoir de se prendre aux chrétiens aux juifs parce qu'on est des 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 livres et c'est pour ça qu'il naîtrait des impies de tous les mots et en plus et en plus qu'elle est parce qu'on a vécu dans notre dialogue au centre africain avec eux je vois aucun changement d'attitude je vois leur supériorité c'est un monologue c'est pas un dialogue où ils montrent leur supériorité alors à la question à la question c'est ça pourquoi on ne respecte pas le mot de Mohamed à la question pourquoi les musulmans pensent ceci ou pensent cela ou ne respectent pas ceci ou ne respectent pas cela je crois qu'il ne faut pas demander ça à un prêtre catholique il faut demander aux musulmans une dernière courte question bonjour j'ai compris que le point le plus important c'est que Dieu inhabite le cœur de tout le monde c'est ça dans votre expérience avec les musulmans quand tu procèdes de ce point comment ça marche comment ça parce que est-ce que les musulmans identifient avec ce point-là ou il y a des points dans le Coran ou dans la tradition musulmane et c'est interprété de diverses manières selon qu'ils sont un islam indonésien ou un islam afrique noire ou un islam moyen-oriental ou un islam maghrébin il y a aussi des tendances en islam il y a des points d'appui dans leur tradition pour dire que oui nous pouvons reconnaître que Dieu habite le cœur de l'homme mais il est plus proche même du cœur Dieu est tellement proche de l'être humain beaucoup plus proche que la veine jugulaire ne l'est de nous-mêmes ça c'est dans le Coran et c'est répercuté de différentes manières dans les hadiths les dictons les proverbes les dictons plutôt attribués à la tradition musulmane donc il y a des points d'appui du côté musulman pour que ce point de Dieu présent dans le cœur de l'homme parce que Dieu a créé nous puissons nous entendre mais évidemment la difficulté est la manière dont les uns et les autres peu importe qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans parfois à l'intérieur du christianisme parfois à l'intérieur de l'islam les manières d'interpréter les choses ça va bien ou moins bien ou moitié bien de l'islam Sous-titrage ST' 501